Bonjour à tous et bienvenue au podcast Poppins. Poppins, opérateur de tourisme solidaire du groupe Avec, ce sont 84 hôtels, résidences et villages vacances partout en France. Accueil chaleureux, services personnalisés, séjour et créatif. Ici Camille Argolo, votre Community Manager. Dans ce podcast, nous rencontrerons régulièrement des collaborateurs Poppins. Ce sont des profils ouverts, agiles et motivés qui s'identifient avec l'aventure Poppins. Ils ont tous une passion commune, l'accueil et le sens du service. Notre invitée du jour est Anne-Marie Combe. Elle est la directrice de la résidence Sous-les-Pins à la Tremblade en Charente-Maritime. Elle a 33 ans et elle travaille avec nous depuis 5 ans. Bonjour Anne-Marie, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci et vous ? Ça va très bien, merci. Et merci d'être avec nous et de participer à notre podcast. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours ? Oui, je viens de Normandie, j'ai fait des études en hôtellerie et restauration. J'ai travaillé du coup dans l'hôtellerie et la restauration et un peu dans l'immobilier. Et puis j'ai voulu changer de région et je suis arrivée en Charente-Maritime où j'ai dû trouver du travail. Et je suis arrivée à Sous-les-Pins en tant que réceptionniste. Et ensuite, le directeur étant parti, j'ai pu prendre sa place en tant que directrice. Pouvez-vous nous parler de Sous-les-Pins ? À quoi doit s'attendre un client qui y vient pour la première fois ? Oui, alors Sous-les-Pins, c'est un site assez simple, un peu comme un retour aux sources. Il faut venir ici en famille dans l'idée de jouer, passer du temps en famille, faire des jeux, des ateliers sportifs. Voilà, c'est un site simple et en famille. Et quelles sont vos principales responsabilités et missions en tant que directrice de Sous-les-Pins ? Alors, pour ma part, ce que je peux dire par rapport au poste de direction, ça va être surtout de coordonner les différents services. Donc faire que la réception transmette bien les informations au service ménage et au service maintenance. Et inversement, et que chacun puisse travailler avec les bons outils, autant au niveau du matériel qu'au niveau de la communication entre chaque équipe. Donc voilà, c'est les activités et responsabilités principales du directeur, je pense. Qu'est-ce que vous aimez les plus dans votre métier ? Justement, c'est cette diversité du poste. C'est le fait que moi, par exemple, je vais faire un peu plus d'administratif, mais je vais faire aussi de la réception. Et puis, s'il y a besoin, je peux aller sur le site également, tout en essayant de gérer toute l'équipe. Donc c'est assez varié. C'est ça qui est sympa. Pouvez-vous nous parler de l'équipe que vous épaules ? Oui. Alors, sur toute l'année, on est surtout trois. Donc il y a Angélique à la gouvernance, qui va s'assurer que les ménages sont bien faits, gérer toute la partie lingerie, produits, etc. Et on a Philippe, qui est le responsable maintenance. Donc lui, ça va être un peu notre MacGyver, celui qui va faire toutes les petites réparations et en même temps, entretenir le site, les haies, la tente, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est surtout nos trois. Et après l'été, on va avoir du renfort en ménage et ensuite en animation pour le club enfant, par exemple. Et en plus des prestations de l'établissement, que faire aux alentours ? Par exemple, les activités, les villages à visiter ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Souvent, les vacanciers nous disent qu'ils n'ont pas assez d'une semaine pour faire tout ce qui est à faire dans le coin. Il y a principalement la plage et la Côte Sauvage, où il y a 20 kilomètres de magnifiques plages. Après, on a beaucoup de choses aussi en tourisme, c'est-à-dire pour les enfants notamment, comme le zoo, l'aquarium, des choses comme la Cro-Branche. Et on a aussi pas mal de choses plus, on va dire, intellectuelles, comme les musées, les châteaux. Et puis surtout, beaucoup de vélos. Ici, tout peut se faire à vélo. Il y a énormément de pistes cyclables partout. Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans l'hôtellerie ? Alors, à la base, je ne savais pas du tout dans quoi je voulais travailler. Et puis, je me suis retrouvée dans ce BTS Hôtel Restauration. Et je me suis aperçue que c'était vraiment la partie hôtellerie, gérer un hôtel, le côté propreté, le côté accueil aussi, qui me plaisait. Donc, voilà, de filles en aiguille, je me suis retrouvée plutôt à aller dans l'hôtellerie que la restauration et avoir le contact humain. Et voilà, c'était surtout ça. Et quels sont vos intérêts en dehors du travail ? Alors, moi, je suis musicienne. Je fais pas mal de piano. C'est vrai ? Et voilà, principalement, beaucoup de musique. Et puis, après, ça va être beaucoup de balades, faire de la pêche en rivière aussi. Voilà, ça va être dehors la nature. C'est le mieux, la nature. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour ? Et quels sont vos principaux défis professionnels ? Alors, ce qui me motive chaque jour, ça va être retrouver l'équipe. Parce qu'on s'entend vraiment bien et on travaille ensemble. Et ça, c'est du bonheur parce que c'est pas gagné sur les différents postes que j'ai pu faire. C'est pas toujours évident de pouvoir s'entendre avec tout le monde. Et là, on a une vraie équipe. Donc, ça, c'est super. Et du coup, ça se ressent avec les vacanciers. Ils voient bien qu'on s'entend bien, qu'on se transmet des informations et qu'on fait tout pour que tout se passe bien. Donc, ça, c'est une bonne motivation de retrouver les collègues chaque jour. Et après, les défis, ça va être trouver des choses nouvelles pour justement les vacanciers ou trouver des choses qui vont permettre d'améliorer le poste de chacun et chacune. Donc, ça, c'est chaque année se dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer pour que ce soit encore mieux. Donc, c'est toujours motivant quand il y a des choses à changer, à améliorer. Pouvez-vous nous dire quels sont vos points forts au travail ? Alors, je pense que mon point fort, c'est mon calme et le fait que je sois assez ouverte à la discussion et aux différentes idées. Mais voilà, je pense que c'est surtout mon calme. Parce que du coup, même quand quelqu'un est un peu énervé en face de moi, comme je ne m'énerve pas, forcément, il se calme. Et on peut discuter et trouver des solutions plus facilement. Donc, voilà. Maintenant, parlons évasion. Quel est votre principal souvenir de voyage en France ? Alors, moi, je suis très fan de l'Ardèche. Voilà, j'ai été passer des vacances en Ardèche, à Nave, pour être précis. Et c'est une super région qui est super beau, même en hiver. La rivière, les forêts, les petites montagnes, les villages. C'est une région qui est vraiment super belle. Il faut aller la voir. Ça donne envie. Et quelle sera votre prochaine destination ? Nous, on aime bien changer, aller visiter les différentes régions. Et donc là, cet hiver, on va aller plutôt en Auvergne, à Mont-de-Or, pour être précis, aller voir la chaîne des volcans et se balader près de Clermont. Il paraît qu'il y a des coins sympas aussi là-bas, donc à découvrir. Nous allons conclure ici notre podcast. Merci Anne-Marie d'y avoir participé. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain podcast. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Et bien sûr, sur notre site web poppings.com. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada